Bonjour et bienvenue pour un nouveau live, j'espère que vous allez bien, week-end. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. En principe, on a dû régler les réglages pour que ce soit bien mieux. Dites-moi si c'est ok pour vous. Bonjour Laure, bonjour Quentin, bonjour Tess. Super. Bonjour à Rimbaud qui nous rejoint. On entend bien, super. Bon, comme d'habitude, on va attendre quelques minutes le temps que les personnes qui souhaitent se connecter au live se connectent. En attendant, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Et dites-moi aussi ce que vous voulez voir dans les prochains lives. Puisqu'on a commencé par faire une première boucle avec de la conjugaison, de la grammaire, et puis un peu de méthodologie. Donc dites-moi ce que vous voulez revoir dans les prochains lives, si on refait une deuxième boucle avec de nouveau un live grammaire, de nouveau un live conjugaison, etc. Ou s'il y a des choses qui vous semblent difficiles et que vous aimeriez revoir dans une vidéo. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour Aurore, bonjour Mohamed, bonjour Jordan. Je vois que ça arrive encore. Donc n'hésitez pas à me dire. Apparemment, la dictée est quelque chose qui vous plaît, donc je pense qu'on va garder ça. Bonjour Madame Bombayi. On commence à avoir des habitués quand même. Et bonjour Madame Pétel. Alors, je vois qu'il y a des sixièmes sur le chat. Donc si jamais, vous pouvez prendre votre manuel à la page 24, puisque le poème que j'ai choisi se trouve à la page 24 du manuel. Si vous n'êtes pas en sixième, que vous soyez dans une autre classe ou que vous soyez un professeur, pas de panique, puisque je vais aussi vous afficher le poème en question. Voilà, c'est simplement pour les sixièmes qui veulent avoir un soutien en plus, peuvent prendre le manuel, mais dans tous les cas, le poème sera affiché à l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Comme d'habitude, je vous invite à vous munir d'un brouillon et d'un stylo pour pouvoir travailler en temps réel. Donc, on va aujourd'hui revoir la méthode pas-à-pas pour analyser, pour étudier un poème. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de la sixième à la terminale pour ceux qui prendront du français et de la littérature. Donc, ça sert toujours. On va voir un petit peu le vocabulaire de la versification. Et puis ensuite, j'ai prévu quelques petits jeux pour travailler le vocabulaire. Et puis, pour s'entraîner à compter les syllabes dans un poème, etc. C'est bon pour vous ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ? Oui ? Super ! Alors, la page, c'est 24. Bonjour Adèle ! Ok, super ! Donc, on y va ! Régie, est-ce qu'on peut afficher le poème ? S'il vous plaît. Voilà, donc le poème que j'ai choisi pour vous aujourd'hui, c'est un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle Le Buffet. Alors, ne vous inquiétez pas, on va le lire ensemble dans quelques instants. La première chose à faire, avant même de lire le poème, quand on doit l'analyser, quand on doit l'étudier, c'est s'intéresser au paratexte. Alors, dites-moi sur votre écran où se trouve le paratexte. Voilà, l'heure c'est ça. Adèle, tu es comme Alice au Pays des Merveilles, Inside Out. Alors, le paratexte, il n'est pas au-dessus, il est en dessous. C'est la ligne où il y a marqué Arthur Rimbaud, Le Buffet, Poésie, 1870. Ce paratexte, il est très important parce qu'il nous donne les références du poème. Donc, on a tout d'abord son auteur, Arthur Rimbaud, qui est un auteur très très célèbre de la littérature et plus particulièrement de la poésie française. C'est un auteur qui a écrit très jeune, à 14 ans je crois, il écrivait déjà des poèmes. Et on a une chance inouïe puisque nous avons son cousin dans les commentaires, M. John Rimbaud. Et en fait, Arthur Rimbaud, il a cessé d'écrire très tôt aussi. Il a commencé très jeune, mais il a cessé d'écrire aussi très jeune. Et il s'est ensuite intéressé à l'apprentissage des langues étrangères et à la lecture. Le poème que vous avez, bonjour madame de la Casa, il s'intitule Le Buffet. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais vraiment appuyer. Le titre du poème se trouve entre guillemets. Tandis que le titre du recueil, ici poésie, se met en italique lorsque c'est tapé à l'ordinateur. Mais souligné quand c'est vous qui présentez le texte à l'écrit. Et puis, la date de publication, 1870. Donc comme d'habitude, que ce soit pour n'importe quel texte, ça tarde une petite seconde sur le paratexte. Ensuite, on passe à la lecture du poème. Je vous propose qu'on le lise ensemble, même si je ne vais pas vous entendre. Alors, Le Buffet C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vins vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô Buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais compter tes contes, et tu brouilles quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Alors, il faut savoir que dans l'antiquité, la poésie, les textes poétiques, étaient sans cesse accompagnés de musique. D'ailleurs, si vous connaissez le mythe d'Orphée, ce personnage mythologique qui jouait de la lyre et qui chantait si bien qu'il était capable de dompter la nature, de dompter les animaux, vous savez à quel point la musique était importante dans la mythologie. À partir du Moyen-Âge, on a séparé la poésie de la musique. Et du coup, on a dû trouver, dans la façon d'écrire, des moyens pour remplacer la musique. Alors, j'ai lu ce texte un peu... un peu de façon fébrile. Qu'est-ce que vous avez entendu de musical dans ce poème ? Qu'est-ce qui peut vous faire faire une mélodie ? Qu'est-ce qui remplace finalement la musique dans le texte aujourd'hui ? Et bonjour à ceux qui arrivent encore. Donc je répète ma question, je ne sais pas si c'était bien clair. Aujourd'hui, la majorité des poèmes ne sont plus accompagnés de musique. Qu'est-ce qui fait que le poème reste musical même s'il n'est pas accompagné de musique ? Oui, Madame Bombayi ! Alors, les autres ? Oui ? Oui ? La team prof est plus active que la team élève, je tiens à vous le dire. Bon, cela dit, pour les sixièmes, c'est normal. Ceux qui sont à moi, on n'a pas encore fait la poésie. Mais voilà, ce que j'attendais, c'est majoritairement les rimes. La poésie, elle se fait grâce aux rimes, grâce aux sons que l'on retrouve à la fin des vers. Donc ça, c'est très important. Il faut garder en tête que la poésie est égale à la musique. Même si aujourd'hui, elle n'est plus forcément accompagnée de musique. Alors, du coup, on va glisser tranquillement vers ce qu'on appelle la versification. La versification en poésie, et bonjour encore à ceux qui arrivent, c'est toutes les règles que l'on met en place concernant l'écriture d'un poème. Il y a d'ailleurs sur la chaîne une vidéo qui s'appelle « Tout savoir sur la versification ». Hello, c'est là ! Et je vous invite à voir cette vidéo parce qu'elle reprend tout ce qu'il faut savoir, en fait, sur la versification. Donc ça sera un bon complément de cette vidéo-là. Donc, quand on a un poème sous les yeux, en l'occurrence celui de Rimbaud, la première chose qu'il faut se demander, c'est s'il est écrit en vers ou s'il est écrit en prose. Alors, la prose, c'est tout simplement le texte, comme vous avez l'habitude de le voir. Donc, si je prends le manuel, ici, on a un extrait de « La belle et la bête », et il est écrit en prose, c'est-à-dire qu'il y a des paragraphes, mais que le texte prend toute la largeur de la page. Ici, sur le poème de Rimbaud que vous avez devant vous, vous voyez bien que ça n'est pas de la prose, c'est ce qu'on appelle des vers. Et pour le voir, il y a deux choses à observer. Vous avez... Oui, l'or, ce poème-là, il est écrit en vers. Vous avez une majuscule au début de chaque vers. Et puis, surtout, vous avez un retour à la ligne qui est beaucoup plus régulier, beaucoup plus récurrent que dans un texte classique. Donc, ici, on a affaire à un poème qui est en vers. Il existe aussi des poèmes qui sont en prose. Une fois qu'on a analysé ça, on va regarder un petit peu le type de strophe. Alors, la strophe, en poésie, c'est l'équivalent du paragraphe. Donc, si vous avez un petit brouillon, comme je vous ai demandé de prendre tout à l'heure, je vous invite à noter vers, V-E-R-S. Et puis, je vous invite aussi à noter strophe, S-T-R-O-P-H-E. Donc, une fois qu'on a analysé le type de poème, ici en vers, on s'attarde au type de strophe. Donc, si je traduis en langage moldu, combien de lignes voyez-vous par paragraphe ? Mais du coup, avec le bon vocabulaire, ça serait combien de vers pouvez-vous compter par strophe ? Dans les deux premières strophes, merci Adèle, il y a quatre vers. Voilà, Rimbaud à tout bon. Et puis, dans les deux dernières strophes, il y a trois vers. Donc ça, vous pouvez le noter aussi sur votre feuille. Une strophe de quatre vers, c'est ce qu'on appelle un quatrain. Si quelqu'un peut le noter dans les commentaires, par exemple, M. Rimbaud ou Mme Montbailly. Un quatrain, super. Et puis, les strophes de trois vers, ce sont des tercées. Merci Laure. Aïen. Donc là, le poème, il est composé de deux quatrains et de deux tercées. Alors, je sais que pour ceux qui ont l'habitude de la poésie, pour l'instant, ça paraît très simple. Ne vous inquiétez pas, ça va se compliquer. Une fois qu'on a analysé le type de strophe, on va s'intéresser au type de vers. Et vous allez voir que nous allons devoir compter le nombre de syllabes par vers. Alors, pour l'instant, je ne vous dis rien. Le type de vers, Mme Montbailly, pas le type de rime. Je ne vous dis rien pour l'instant. Combien comptez-vous de syllabes dans le premier vers ? Trop au taquet, Mme Montbailly. Oui. Super. Dans le premier vers, et dans tout le poème d'ailleurs, il y a douze syllabes. C'est un large buffet sculpté, le vieux chêne sombre. Le chêne sombre. Je dis, on sent que je suis fatiguée aujourd'hui ou pas ? C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre. Donc ici, douze syllabes. Oui, désolé. C'est la fatigue. Douze syllabes, ce sont donc des alexandrins. Ça, vous pouvez le noter aussi. Les vers de douze syllabes sont des vers en alexandrin. Comme il y a des troisièmes, on révise tout de suite les vers de huit syllabes. Comment les appelle-t-on ? Huit syllabes. Allez, les troisièmes. Oui, l'or. Et les vers de dix syllabes. Donc huit syllabes octosyllabes et dix syllabes. Oui, Adèle. Les dix syllabes décacylables. D'accord ? Ça, c'est pour les troisièmes pour réviser un peu. Ok. Alors, quelques indications pour réussir à compter le nombre de syllabes dans les vers. Il y a trois choses importantes, globalement, à retenir. Quand vous avez un E devant une consonne, on compte. Par exemple, je compte large, bu, fait. D'accord ? Donc un E devant une consonne, je compte. En revanche, un E devant une voyelle, je ne compte pas. Ça arrive un peu plus loin. Comme un flot, au vers 4. Je compte comme un flot et pas comme un flot. Ça va pour ça ? Donc un E devant une consonne, je compte, la syllabe. Un E devant une voyelle, je ne compte pas. Et puis, dernière chose, un E en fin de vers est ce qu'on appelle un E muet, dont je ne compte jamais. Si je prends le dernier mot du premier vers, je compte sombre et pas sombre. Est-ce que ça va pour ça ? Oui, non, peut-être. Vous aussi, vous êtes un peu au taquet, parce que... Un peu fatigué, parce que vous êtes moins au taquet dans les commentaires, je le vois. Oui, nos élèves sont très doués. C'est bon ? Super ! Donc, attention Madame Monbailly, vous pouvez être au taquet maintenant. On a vu que le poème était en vers. On a vu qu'il était composé, je répète du coup, tès, de quatre strophes, deux quatrins et deux terciers. On a vu que les vers étaient des alexandrins. Et on a compté les syllabes. On s'intéresse donc maintenant à la dernière chose, et effectivement, ce sont les rimes. Oui. Alors, regardez dans le premier quatrins. Sombre, jean, ombre et engageant. Alors, les troisièmes, vous pouvez déjà mettre le schéma de rime dans les commentaires. Et les sixièmes, essayez de me dire quel mot rime avec quel autre mot. Sombre, jean, ombre, engageant. Oui. Alors, Adèle, oui, sauf que, rappelle-toi, on change de lettre à chaque fois qu'on change de son. Donc ici, vous serez tous d'accord pour dire que sombre rime avec ombre et que jean rime avec engageant. Donc ici, oui, au revoir, c'est ça. Ah mince, Quentin, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas, suis à ton rythme. Oui, c'est là, c'est ça. Donc ça veut dire que sombre rime avec ombre et que jean rime avec engageant. Donc si j'associe une lettre à un type de rime, je vais avoir A, B, A, B. Et ça, c'est ce qu'on appelle des rimes croisées. A, B, A, B. Je vous l'écris. Ça va pour ça ? Alors maintenant, dans le deuxième quatrain. Vieillerie, chiffon, flétrie, griffon. Dites-moi quel mot rime avec quel autre. Et pour les troisièmes, donnez-moi le schéma des rimes. Les troisièmes, donnez-moi le schéma avec les lettres. Et les sixièmes, dites-moi quel mot rime avec quel autre mot. Oui, Laure. Donc de nouveau, nous avons des rimes croisées. Oui, Adèle, c'est ça. Vieillerie rime avec flétrie. Et chiffon rime avec griffon. Bonjour, Ahmed. D'accord ? Donc de nouveau, on a des rimes croisées. Sauf que... Bonjour, Nesrine. Sauf que vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes sons que dans le premier quatrain. Donc je ne réutilise pas A et B. J'utilise C et D. Donc si je reprends depuis le début, on a... A, B, A, B, C, D, C, D. Griffon, ça rime avec chiffon. Ah, Griffon d'or. Pardon, j'avais pas lu. Griffon, ça rime avec d'or pour Griffon d'or. Je suis trop concentrée, monsieur Rimbaud. Toute mon... Toute mon attention est sur le fait d'essayer de parler le plus correctement possible en ce jour de fatigue. Ça va pour ça ? Allez, on a presque fini la première partie. On passe maintenant aux tercés. Et donc les tercés fonctionnent ensemble. S'ils fonctionnent ensemble, on dit qu'ils s'appellent aussi un 6-1. Donc du coup, dans les tercés, je vais avoir E, E, F. Mèche et sèche ont le même son. Et fruit et tout seul. Et dans le deuxième tercé, G, F, G. Histoire et noir riment ensemble. Tandis que bruit rime avec fruit du tercé précédent. Donc E, E, F. G, H, G. Euh, G... Non, je suis en train de lire la réponse d'Adèle. E, E, F. G, F, G. Donc si je reprends tout, A, B, A, B. C, D, C, D. E, E, F. G, F, G. Ça va pour ça ? Et donc pour les sixièmes. Mot important. Ce poème, c'est ce qu'on appelle un sonnet. S, O, 2, N, E, T. Et un sonnet, c'est un poème qu'on dit de forme fixe. Ça veut dire que tous les sonnets se présentent de la même façon. Un sonnet, c'est 2, 4, 1 plus 2 tercés qui ont des rimes A, B, A, B, A, B, A, B ou A, B, A, B, C, D, C, D. Et ensuite, comme on l'a vu dans les tercés, E, E, F, G, F, G. Ça, c'est pas la peine de le noter, on le reverra tranquillement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un sonnet. C'est une forme fixe. Est-ce que ça va pour ça ? Là, on a terminé l'étude de la versification. Je pense que pour les troisièmes, c'était facile. C'est une petite révision. Pour les sixièmes, c'est une mise en bouche. Quelque chose de nouveau. Donc maintenant qu'on a étudié la forme du poème, eh bien, on va s'intéresser à ce qui est le plus difficile, c'est-à-dire son sens. Que signifie ce poème ? Et alors là, quand vous êtes face à un poème, il faut commencer par chercher les thématiques. Est-ce qu'il y a, selon vous, des chants lexicaux dans ce poème ? Je vous écoute. Est-ce qu'il y a des chants lexicaux ? Alors, chants lexicals du meuble. D'accord. L'or ne sait pas. De quoi parle ce poème ? En un mot. Si vous deviez choisir un seul mot pour résumer ce poème, lequel choisiriez-vous ? Oui, Adèle, c'est ça. Et Madame Montbaillé aussi, pourquoi pas, mais ce n'est pas le mot le plus important du texte. Pareil pour Madame de la Casa, c'est tout à fait juste, mais ce n'est pas le mot le plus important du texte. Ici, oui, Tess, on nous parle d'un buffet. Buffet qui apparaît au premier verre, qui est repris au troisième verre, et puis qui est encore repris au douzième verre, au buffet du Vieux Temps. Donc ici, c'est une description d'un buffet. Et ce n'est pas n'importe quel buffet, c'est un buffet spécial. Qui est-il dans ce buffet ? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce buffet ? Plein de vieilleries, oui, exactement. Un fouillis, autrement dit, dans ce buffet, il y a absolument plein de choses. Regardez le deuxième quatrain. Tout plein. C'est un fouillis de vieilles vieilleries, deux linges aux odorants et jaunes, deux chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, deux fichus de grand-mère ou son pain des griffons. Et puis, on continue au premier tercet en nous disant, il y a des médaillons, il y a des mèches de cheveux blancs et blonds, il y a des portraits, il y a des fleurs sèches, etc. Donc, on trouve plein d'affaires. Quel est l'adjectif qui est répété quatre fois dans les deux premiers quatrain ? Oui, c'est ça alors. Essayez de me trouver un adjectif qui est répété quatre fois dans les premiers quatrain. Il est au vert deux, deux fois. Il est au vert quatre, au vert cinq. Voilà, l'adjectif qui est répété, c'est l'adjectif vieux. En général, c'est pas très gratifiant quand on dit que quelque chose est vieux. Mais là, ça donne un aspect un peu sentimental, un peu nostalgique à toutes ces vieilles affaires qui finalement ne servent plus. Quelles émotions, à votre avis, peut-on associer à la description de ce buffet et à toutes ces vieilles affaires ? Que ressent le poète ? Et c'est ce que me disaient tout à l'heure Madame Bombayi et Madame de la Casa. Quel sentiment on peut associer à la description de ce meuble ? Oui, la nostalgie, très bien. Quoi d'autre ? Oui, la nostalgie. La tristesse, éventuellement. Mais c'est plutôt le fait de se souvenir. Exactement. Et plus précisément, le poète évoque deux sens. Je vous rappelle les cinq sens. Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et qu'est-ce que j'oublie ? La vue. Alors, quels sont les deux sens mis en avant dans ce poème ? Ah bah oui, l'odorat. Oui. Donc, on a pour l'odorat des parfums engageants. On a des linges odorants et on a le parfum semelle à des parfums de fruits. Donc là, complètement. Et puis, on a aussi la vue. On nous dit que les linges sont jaunes et que les dentelles sont flétries. Donc, peut-être qu'on le voit mais peut-être aussi qu'on le touche. Peut-être que c'est de l'ordre du toucher. Ok. Donc, on a toutes ces vieilles affaires. Ce sentiment de nostalgie avec l'ouïe pour le final. Oui aussi. Pour le fait de compter et pour le grincement des portes. On a toutes ces sensations qui sont liées à des souvenirs d'avant. et ça, c'est hyper important. Donc, pour les troisièmes qui travaillent notamment les figures de style, vous avez dans le deuxième quatrain et le premier tercet une énumération. Ici, Rimbaud liste tous les éléments qui se trouvent dans le buffet. Donc ça, c'est une première figure de style. L'énumération. Ensuite, on parlait tout à l'heure de la répétition de l'adjectif vieux. Donc ça peut être aussi une figure de style. Et vous avez au vers 5 quelque chose de très intéressant. On nous parle de vieille vieillerie. Vieille vieillerie, en fait, ça revient à dire deux fois la même chose. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Là, je fais appel plutôt au professeur parce qu'à mon avis, c'est compliqué pour les élèves. Vieille vieillerie, c'est une figure de style qui vise à répéter deux fois la même chose. Alors, l'oxymore, ça serait l'inverse. Ça serait deux mots de sens opposé. Oui. Ici, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. C'est comme lorsque je dis je monte en haut. Bah oui, si tu montes, c'est forcément en haut. La vieille vieillerie, c'est un pléonasme. Donc là, les troisièmes, vous pouvez le noter. Ça, on ne l'a pas vu encore. Oui. Pléonasme. On continue avec les figures de style et là, les sixièmes, vous pouvez aussi participer puisque celle-là, on l'a vu. Regardez au vers 4. Quelle est la figure de style qui est utilisée par Rimbaud ? Ça s'écrit comment ? Pléonasme. Hop. Donc, je répète ma question. Quelle est la figure de style que l'on trouve au vers 4 ? Bonjour, bonjour. C'est pas grave, il est encore temps. On en est à travailler les figures de style, là. Oui, madame Mbaye. Et les élèves, ils sont où, là ? La comparaison. Bah oui. Le buffet, comparé, est comparé à un flot de vins vieux puisqu'ils versent des objets comme si les vapeurs, en fait, se diffusaient dans l'espace. Donc ici, on a une comparaison. Ok. Et puis, que fait le poète dans le dernier tercet ? Il utilise aussi deux figures de style. Comment s'adresse-t-il au buffet ? Oui, madame de la casa. Donc, on a ce qu'on appelle une apostrophe. L'apostrophe, c'est le fait de dire « Oh ! Oh ! Grand Dieu ! Oh ! Seigneur ! » Là, c'est « Oh ! Buffet ! » Il interpelle le buffet. Et puis, Adèle, exactement. Ensuite, on a une personnification puisque Rimbaud tutoie le buffet et jusqu'à preuve du contraire, quand tout va bien, on ne parle pas à ses meubles. Donc ici, on a une personnification. Le buffet est traité comme une personnification. à part entière. Tu sais bien des histoires. Tu voudrais compter tes contes. Tu brouilles. Tes grandes portes noires, etc. Et bonjour à ceux qui arrivent. Là, c'est... Vous avez oublié de mettre votre réveil ou quoi ? Donc... Oui. Donc, si je reprends un peu le sens du poème. Dans ce poème qui s'appelle « Le buffet », Arthur Rimbaud parle d'un meuble qui lui est tout à fait spécifique, qui est tout à fait spécial, puisqu'il renferme un tas de souvenirs du passé. Et ces souvenirs sont associés à des sensations grâce à... Qu'est-ce qu'on a dit ? Grâce à... L'odorat, grâce à la vue, grâce au toucher, etc. Ici, Rimbaud montre l'abondance de tout ce qu'il y a dans ce buffet grâce à l'énumération. Il liste tous les objets qui s'y trouvent. Ok ? Et je sais plus si je l'ai dit dans le récap, mais évidemment, tout ça est associé avec un sentiment de nostalgie. Donc finalement, le buffet est un prétexte pour parler du temps passé, du temps qui passe, etc. Est-ce que ça va pour ça ? Donc pour les troisièmes en figure de style, on a revu la comparaison facile avec un comparé, un comparant et un mot de comparaison qui permet de mettre en relation deux éléments. On a appris ce qu'était un pléonasme, donc c'est le fait de répéter deux fois la même chose. Je pense que monter en haut, c'est parlant pour tout le monde. Vous avez ensuite l'apostrophe au douzième vers qui permet d'interpeller quelqu'un ou quelque chose, et puis la personnification qui donne à un objet ou un animal, mais ce n'est pas le cas ici, des caractéristiques humaines. Est-ce que ça va pour ça ? Donc voilà comment on fait pour analyser un poème. On regarde d'abord sa construction, on analyse toute la versification, étape par étape, et puis ensuite, on essaye de dégager le sens du texte, de voir ce que le poète a voulu nous dire. Alors évidemment, quand vous passerez au lycée, vous essayerez de ne pas cloisonner tout ce qui est de la versification et tout ce qui est du sens du texte. Là, on fait d'abord la versification et ensuite le sens. Après, il faudra lier un peu tout ça. Mais pas pour l'instant. Je n'ai pas trop de retour là, est-ce que ça va ? Ça parle du confinement, mais ça ne parle plus de versification. Est-ce que c'est clair pour vous ça ? Oui ? Yes ? Oui ? Parfait. Ok. Bon, alors, je vous propose maintenant trois petits jeux. Je vous donne le menu. Donc d'abord, un petit bingo. facile pour travailler le vocabulaire. Ensuite, on va faire un... C'est là, elle est contente de faire un bingo. Tess, ne t'inquiète pas, c'est vraiment une première approche. C'est très bien d'être venue sur ce live. Au moins, ça va te permettre de voir un peu déjà ce qu'est la poésie. On va encore travailler un peu. Mais c'est normal, tu ne ressortiras pas du live en ayant tout compris et tout appris. Donc bingo. Ensuite, on fait un petit jeu où on va compter les syllabes de plusieurs verres pour travailler la nomenclature. Et puis, on termine par cinq questions de grammaire parce que j'avais envie de vous traumatiser un peu. Allez, c'est parti pour le bingo. La régie est au taquet. Alors, vous avez devant vous tous les mots les plus importants que l'on a vus aujourd'hui. Donc, le paratexte, orphée, versification, vers, strophes, quatrin, tercés, alexandrin, e muet, rimes croisées, sonnées, champs lexicales, énumérations, comparaisons, pléonasmes, apostrophes et personnification. Ah, il y a un petit ralentissement. Ça y est. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du bingo, je vous demande de choisir 5 de ces mots et de les noter sur une feuille. Vous me dites quand c'est fait. Vous choisissez 5 mots et vous les écrivez sur votre brouillon. Je perds, c'est là. Mon Dieu, quelle horreur. Je perds, P-E-R-E. Ça y est, c'est bon ? Ok. Donc voilà comment ça va se passer. Vous avez écrit vos 5 mots sur votre feuille. Je vais vous donner une succession de définitions qui correspondent à ces mots. A chaque fois que vous avez le mot qui correspond à la définition, vous cochez et le but, c'est que vous cochiez vos 5 mots pour pouvoir hurler dans les commentaires bingo. Donc on va prendre un exemple tout de suite. Si je vous dis qu'il s'agit d'un groupe de mots autour d'un même thème, vous me dites un groupe de mots autour d'un même thème est appelé un champ lexical. Exactement, Madame Bombay. Donc si vous aviez noté champ lexical, eh bien vous pouvez cocher. Etc. Et du coup, le premier ou la première à avoir les 5 mots gagne. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous êtes au taquet. Super. Donc si vous aviez champ lexical, vous cochez. Deuxième mot. Il s'agit d'une strophe de 3 vers. Comment appelle-t-on une strophe de 3 vers ? Une strophe de 3 vers est un tercet. Non, l'or, pas un sonnet, un tercet. Donc si vous aviez tercet, vous cochez. Et pas le tercet, oui, comme je le vois très souvent dans les copies d'ailleurs. Non, pas un sonnet, un tercet. Mot suivant. Figure mythologique qui domptait la nature grâce à son champ. qui est la figure mythologique qui domptait la nature grâce à son champ. Champ, c'est H-A-N-T. Oui, Orphée. Donc si vous aviez Orphée, vous cochez. Parfait. Orphée, tout ça, c'est bon. rimes qui ont pour schéma A-B-A-B. Les rimes qui ont pour schéma A-B-A-B. Ce sont les rimes croisées. Oui. Donc si vous aviez les rimes croisées, vous cochez. Ok, encore un mot et peut-être qu'il y aura déjà Bingo. Oui, c'est ça. Figure de style qui consiste à dire... Mais on a vu que 4 mots à Aurore. Comment tu peux avoir Bingo ? Il fallait 5 mots. Donc figure de style pour le cinquième mot qui consiste à dire deux fois la même chose. Oui, le pléonasme. Aurore, elle avait préparé son bingo de façon à pouvoir l'envoyer. J'adore l'idée. Est-ce qu'on a un bingo ? Est-ce que quelqu'un a champ lexicale tercé, orphée, rimes croisées et pléonasme ? Oui, Ahmed. Bravo. T'as de la chance quand même, les 5 premiers mots, impec. Est-ce que vous voulez refaire un bingo ou on passe à la deuxième activité ? Encore un ? Madame Mambaïa, elle est au taquet. J'adore. Allez, encore un. Vous rechoisissez 5 mots. Allez. Allez, on en refait un. C'est dommage que vous n'ayez pas le son de votre côté, j'aimerais bien vous entendre. J'en avais qu'un seul. Oh ! La loose. Bah tu vois, comme quoi, Ahmed, le confinement a du bon, tu gagnes au bingo. Allez. Choisissez vos 5 mots. C'est bon ? C'est bon ? Vous êtes prêts ? Alors, premier mot, l'équivalent d'un paragraphe en poésie. Premier mot, comment appelle-t-on un paragraphe en poésie ? Oui, la strophe. Parfait. Si vous avez strophe, vous pouvez cocher. Parfait. Deuxième mot, un vers de douze syllabes. Comment appelle-t-on un vers de douze syllabes ? Oui. Un alexandrin. Parfait. Un vers de douze syllabes s'appelle un alexandrin. T'inquiète pas, c'était là. Ça va venir, ça va venir. Donc, on a dit strophe et on a dit alexandrin. Comment appelle-t-on troisième mot l'ensemble des éléments qui entourent un texte, qui se trouve contre un texte ? Le paratexte. Oui. Prête à tout. Le paratexte. On coche. Comment appelle-t-on quatrième mot la figure de style qui comprend un comparé, un comparant et un mot de comparaison ? Comment appelle-t-on cette figure de style ? Oui, Madame de la Casa, une comparaison. On coche si on a la comparaison. Parfait. Eh, ça tape plus vite là. Cinquième mot, peut-être va-t-il y avoir bingo. Comment appelle-t-on un E que l'on ne prononce pas ? C'est truqué. Comment appelle-t-on ? Je vois qu'il y a des mauvais joueurs. Bouh ! Comment appelle-t-on un E qu'on ne prononce pas ? Oui, le E muet. Allez, on coche le E muet. Y a-t-il un bingo ? Pas de bingo encore ? Ah ! Laure a fait bingo. Parfait. Eh, vous êtes bons quand même, hein ? On va demander des captures d'écran pour vérifier que les bingos soient validés. Il nous faut un domicile-justice, s'il vous plaît. Allez, on continue avec le deuxième jeu. C'est parti. Le VAR ? Qu'est-ce que c'est que le VAR ? Alors, dans ce deuxième jeu, vous devez trouver le nombre de syllabes par vers. Oui, Monsieur Rimbaud fait durer le suspense. Je vois ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, vous trouvez le nombre de syllabes par vers et puis, les troisièmes, vous pouvez nommer le type de vers. Alors, le voyageur marche et la lande est brune. Ce sont des citations extraites de poèmes, mais je n'avais pas la place de vous mettre les titres de poèmes et les auteurs, donc on ne dira rien. Alors, comptez-moi le nombre de syllabes dans le premier vers. Alors, vous n'êtes déjà pas d'accord. J'ai du 8, donc de l'octosyllabe et du 10, donc du décasylabe. Alors, le voyageur marché, là, je ne compte pas parce que j'ai voyelle, voyelle, la lande est brune. 10. Donc, Madame Montbailly, au lieu de répondre rapidement à toutes les questions, donc ici, ce n'est pas un alexandrin, c'est un octo, c'est un décasylabe. Dans le premier, il y a... Mais non, Madame Montbailly, enfin, le E en fin de vers est toujours un E muet. Donc là, je vous ai mis ce vers-là parce qu'il y a plein de pièges. Marche et, je ne compte pas le dernier marche, je ne dis pas marche et, la lande. Même chose pour le E de lande puisqu'il est suivi par une voyelle. Je ne dis pas la lande est brune, je dis la lande est brune. Et puis, le E final ne compte pas. Oui, tous les E en fin de vers sont muets. Donc, le voyageur marche et la lande des brunes. Dix syllabes. C'est bon pour ça ? Alors, Stella, 13 en poésie, ça n'existe pas ou du moins, c'est extrêmement rare. Donc, si tu comptes 13, il y a des chances pour que tu aies mal compté et que ce soit 12. Oui, je sais, c'était dur, c'est cruel, mais il faut que nos troisièmes puissent progresser aussi. Allez, dans le deuxième, combien comptez-vous de syllabes ? Après l'aube, la nuit, tisseuse de chansons. Alors, j'ai du 10, donc des cas syllabes. J'ai du 12, donc Alexandrin. Ahmed, on reste concentré. Alors, Nesrine, c'est pareil. 11, c'est... C'est pas possible. C'est soit 10, soit 12. Oui, et cette fois-ci, on compte bien 12 syllabes, ce sont... C'est un Alexandrin. Après l'aube, puisque là, on est suivi d'une consonne, la nuit, tisseuse de chansons. Donc là, mes deux E, aube et tisseuse, sont suivis de consonne, donc je compte les E. C'est bon pour ça, donc là, j'ai bien un Alexandrin. Après l'aube, la nuit, tisseuse de chansons. 12. C'est trop dur avec les E. Mais je pense que tu es arrivé après l'explication, c'est pour ça. Donc je répète, un E devant une consonne se compte, un E devant une voyelle ne se compte pas, et un E en fin de vers ne compte jamais. Je suis attaqué. Mince. Donc là, c'est là du coup, pas 11, mais 12. Allez, on passe au troisième vers. Combien comptez-vous de syllabes ? C'est bon ? Super. Oui, à Aurore et Totake. Du coup, Aurore, comment on appelle ça ? Oui. Monsieur Rimbaud, Madame Bombayi, c'est parfait. Madame de la Casa, c'est parfait. Parfait. Voilà, donc le troisième vers est un vers de 12 syllabes, c'est donc un alexandrin. Les petits orangers fleurissant dans leur caisse. 12. Facile celui-là. Le quatrième ? Combien y a-t-il de syllabes dans le quatrième vers ? Alors, 10 pour Madame Bombayi, 9 pour Aurore, Attention, attention ! 10, 10, 10, 10, 10, c'est ça. Votre âme est un paysage choisi. Ici, on a le piège du E de âme qui ne se compte pas puisqu'il y a une voyelle derrière. C'est donc un décasylable. Parfait. Et le petit cinquième pour finir, très joli poème de Ronsard. Combien y a-t-il de syllabes dans le tout dernier vers ? Oui ! Parfait. Parfait. Ah, Tess, c'est trop gourmande, tu m'en as rajouté une de trop. Pareil, pareil Aurore. Oui, le dernier, c'est un octosyllabe. Il y a 8 syllabes. Mignon, allons voir si la rose. Puisque même s'il y a une virgule, je ne compte pas de voyelles qui se suivent. Ça va pour ça ? Vous êtes au taquet ? Donc le but pour les sixièmes, ce sera de retenir qu'un verre de 8 syllabes s'appelle un octosyllabe, 10 syllabes, des casyllabes, et, Alexandrin, 12 syllabes. Oh, et j'ai encore Siri qui se... Qui s'allume tout seul. Du coup, ça a fait bugger le live. Voilà, c'est bon. Siri. Allez, on a presque fini. J'en peux plus. Il m'agace. On a presque fini. On termine en beauté par les 5 questions de grammaire. Donc je vous remets le poème puisqu'il va falloir analyser 5 petites choses dans le poème de tout à l'heure. Régie ? Ok. Alors là, accrochez-vous parce que j'ai pas été sympa. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, dites-moi que vous êtes prêts dans les commentaires. On est au taquet. On lâche rien. On y est presque. On sera des pros de la grammaire à la fin du confinement. Comme ça, on n'aura pas tout perdu. Ok. Alors, on commence facile. On commence facile. Première question. Quelle est la fonction Quelle est la fonction de l'adjectif qualificatif large au vert 1 ? Quelle est la fonction de l'adjectif qualificatif large au vert 1 ? Attendez, je me réinstalle. Alors, ça c'était la question facile les gars. Donc, posez-vous la question de savoir avec quel mot va l'adjectif qualificatif large ? Qu'est-ce qui est large dans la phrase ? Bah si ! Qu'est-ce qui est large ? C'est le buffet. Ok. Le buffet, c'est le nom et large, c'est l'adjectif qualificatif. Comment appelle-t-on un adjectif qualificatif qui est collé au nom qu'il complète ? S'il vous plaît, faites-moi honneur. Mon Dieu ! Merci, Laure. Heureusement que tu es là. Il s'agit d'un adjectif qualificatif fonction épithète. Oui, j'ai vu, Monsieur Rimbaud. Vous exagérez là parce qu'on l'a revu il n'y a pas très longtemps ça. Donc, pour ceux qui ont mis complément du nom, ça ne fonctionne pas parce que pour avoir un complément du nom, il faut une préposition. N'est-ce pas, Adèle ? Donc, la fonction de l'adjectif qualificatif large, c'est épithète du nom buffet. Je suis désolée, c'était la question facile. Mais juste pour voir si vous avez bien compris, on va appeler ça la 1 bis. Quelle est la fonction ? Quelle est la fonction ? Du participe passé employé comme adjectif sculpté. Toujours au vers 1. Quelle est la fonction de sculpté ? Donc, pareil, on se pose la question qu'est-ce qui est sculpté, avec quoi ça va ? Oh mon Dieu ! C'est pas possible ! Vous voulez me déprimer, vous voulez me déprimer, là ? Bon, je pense que vous n'allez pas échapper à un deuxième live de grammaire. Sculpté, ce n'est pas un verbe, chers amis. C'est un participe passé employé en tant qu'adjectif. qu'est-ce qui est sculpté ? Qu'est-ce qui est sculpté ? Qu'est-ce qui est sculpté dans ma phrase ? C'est le buffet, monsieur Rimbaud. Oh, bonjour Enia ! Le buffet, il est sculpté. Donc, la fonction de sculpté, c'est... C'est quoi ? C'est... Il est collé au nom qu'il complète. Il est donc, il est donc... Je ne perds pas espoir, je vais le voir apparaître dans les commentaires. Oui ! Madame de la Casa, il est aussi épithète. C'est la même chose. Mais non, pas complément du nom. Donc, je répète, blague à part. Si vous avez un adjectif qualificatif ou un participe passé employé comme adjectif, comme sculpté, et qu'il est collé au nom, qu'il est à côté du nom, on dit qu'il est épithète. Ok ? Ça ne peut pas, chérine, être complément du nom parce que pour avoir un complément du nom, il faut une préposition. Par exemple, le buffet de bois, de bois serait complément du nom. Attribut, il est... En fait, pour avoir un adjectif, il y a trois fonctions pour l'adjectif. Il y a épithète, s'il est collé au nom. Il y a apposé, s'il est séparé du nom par une virgule. Par exemple, gentil, virgule, la jeune fille se promenait, blablabla. Et puis, il est attribut, s'il est séparé par un verbe d'état. Par exemple, elle est jolie. Jolie est attribut. Est-ce que c'est plus clair ? Ça va bien se passer. Plus clair, oui ? Oui. Je pense que je vais faire une vidéo sur les fonctions de l'adjectif, ça va pas être du luxe. Mais, par contre, si vous avez des difficultés avec les expansions du nom, donc avec complément du nom et adjectif épithète, il y a déjà une vidéo sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Ok. Bon, on continue. C'est pas le tout. Deuxième question. Mais j'ai peur, du coup. Quelle est la fonction ? Essayez de réfléchir avant de noter n'importe quoi parce que je sens que la démission est au bout du chemin. Quelle est la fonction du groupe des griffons au vert 8 ? Quelle est la fonction du groupe des griffons au vert 8 ? Oui, Madame Moubailly, c'est ça. Alors, posez-vous toujours la question de vous dire avec quoi ça va, en fait. C'est ça la question. Ici, des griffons, ça complète quoi ? Oui, Aurore. J'espère que t'as trouvé toute seule. Madame Moubailly, elle va faire un malaise derrière son écran. Regardez. Ici, des griffons, ça va avec pain. D'ailleurs, ça serait même complément de l'adjectif, en fait. Parce qu'on peut dire pain quelque chose, des griffons. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on va faire une petite vidéo aussi sur les COD. Allez, troisième question, plus facile. À quel temps le verbe trouver est-il conjugué au verre neuf ? Et si vous étiez là au live sur la conjugaison, vous devez pouvoir répondre facilement à ça ? À quel temps le verbe trouver au verre neuf est-il conjugué ? non, non, c'est pas de l'imparfait. Madame Obey fait une remontada là. Attention, attention. Oui, Monsieur Rimbaud aussi, Enya, c'est bon. Allez-y, Madame de la Casa. Donc ici, c'est plus facile, c'est du conditionnel présent. Si ça n'est pas clair, je vous invite à aller voir le live de la semaine dernière sur la conjugaison. Conditionnel présent. Ça exprime une hypothèse. On pense qu'on trouverait des médaillons, etc., mais on n'est pas sûr. Ouais, easy ça. Allez, une autre facile. Donnez-moi un homophone, donnez-moi un homophone du verbe compter qui se trouve au verre 13. À ton avis, Enya, qui ça peut être ? Donnez-moi un homophone du verbe compter au verre 13. Oui. Mais si, tu le sais au fond de toi. Il y a un peu trop de lettres, Madame Bombay, là. Alors, comment penses-tu ? Oui. Donc là, compter c-o-n-t-e-r qui veut dire raconter est un homophone du verbe compter c-o-m-p-t-e-r qui signifie faire les comptes. Je vous rappelle que des homophones, vous dites n'importe quoi, sont des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas pareil. monsieur Amillat, je crois que vous êtes une nouvelle fois démasqués. Allez, dernière question plus facile. Quelle est la nature de lentement au verre 14 ? Quelle est la nature ? C'est la dernière question du mot lentement. Ah, Madame Delacasa, vous n'êtes pas allée mettre votre menthe poivrée. Lentement, c'est un adverbe et je vous rappelle que les adverbes font partie des mots invariables. Oh, coucou Sarah, je ne t'avais pas vue. C'est bon pour ça ? Donc du coup, là, je suis en train de vérifier pour des griffons. En fait, ce n'est pas COD, c'est complément de l'adjectif puisque pain, c'est un participe passé employé en tant qu'adjectif donc du coup, c'est un complément d'adjectif mais ce n'est pas très grave. C'est de ma faute, je vous ai perdu. Bon, eh bien, on a bien travaillé une fois de plus. Avez-vous des questions ? Avant que je ne vous laisse faire une petite pause, comme d'habitude, si ce n'est pas le cas, je vous invite à liker la vidéo si vous ne l'avez pas fait et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à inviter tous vos amis parce qu'on arrive à un joli chiffre rond bientôt. Alors, c'est quand la prochaine vidéo ? Mercredi, vous allez avoir une vidéo classique sur la chaîne concernant l'imparfait et le plus-que-parfait et puis, je vous propose qu'on se retrouve vendredi pour faire une dictée tranquillement en fin de semaine comme on aime bien avec la team dictée et puis, j'attends de savoir ce que vous voulez faire la semaine prochaine. Je pense qu'il n'y aura pas de live ou moins de live pendant les vacances donc il nous reste encore une semaine pour avancer les lives. Donc, la dictée vendredi comme ça, on finit tranquillement et puis, dites-moi ce que vous voulez voir en live la semaine prochaine si on refait de la grammaire, si on refait de la conjugaison ou si vous voulez faire plutôt de la méthodologie comme on a fait aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé. Ce n'est pas évident d'analyser un poème comme ça. Pour la dictée, vous êtes contents, je vois. Ah, merci. Faites-moi de la pub. pas d'autres questions ? Tout est bon pour vous ? J'espère que vous serez la vendredi. On était moins nombreux aujourd'hui, donc merci à vous de vous être donné la peine de venir. pour ceux qui veulent approfondir la poésie, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne sur la versification. et puis voilà. Si pas de questions et rien à dire de plus, ça va, ça devrait aller monsieur Amillat. On est le noyau dur. Mais oui ! Mais je sais, Stella, toi aussi, t'es toujours là. Stella, elle fait même les lives pour les troisièmes. C'est une gueule d'un. Les valeurs et les emplois des temps. Oui, alors on a fait les valeurs de l'imparfait et du passé simple lors de la dernière dictée. Je sais pas si tu étais là. Et coucou Arthur. Certains se manifestent en fin de live comme ça. Oui. Mais du coup, on pourra faire la valeur des autres temps. Sans souci. Oui, Sarah aussi, elle est au taquet. Bon, et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. N'oubliez pas de faire une pause, de vous détendre un peu aussi parce que j'imagine que vous avez beaucoup de cours, beaucoup de travail à faire de votre côté. Donc on fait une pause. Et puis je vous dis à vendredi, 14h, pour la dictée. Et puis à mercredi sur la chaîne pour la vidéo sur l'imparfait et le plus-que-parfait. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada